— Bonsoir, frères et sœurs, et de nouveau sur TV et Radio-de-Vie. Bonsoir à chacun, bonsoir à tout le monde. Nous sommes en direct sur TV et Radio-de-Vie, il est 19h30, heure de Paris, et nous sommes en direct sur TV-de-Vie. Merci, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour la parole qui nous guérit, qui nous restaure. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Tu es celui qui pense à nous, qui se... Seigneur, nous restaure, qui nous guérit. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité envers chacun. On donne Yeshua à notre maître. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. En tenant Yeshua, nous prions. Amen. Nous allons prendre rapidement Proverbe, chapitre 17, le verset 5. Proverbe 17, le verset 5. Celui qui se moque du pauvre, déshonore celui qui l'a fait. Et celui qui se réjouit de l'affliction ne demeurera pas impuni. Voilà, se moquer de ceux qui sont dans les besoins, se moquer de ceux qui sont vraiment, vraiment en galère, c'est se moquer de Dieu. Et celui qui, bien sûr, se réjouit du malheur des autres, de la pauvreté des gens, de la souffrance des gens, ne restera pas impuni. Et en tant que chrétien, nous avons... Nous sommes appelés à manifester de l'amour envers tout le monde et envers notre prochain. lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, les guerres, les troubles, les maladies, les souffrances, des gens qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, qui pleurent, qui gémissent, d'autres qui n'ont pas à manger. Et aussi bien en France qu'ailleurs. Et en tant que chrétien, en tant qu'humain, nous ne pouvons que compatir à leur souffrance. Et donc, je voudrais vraiment nous encourager à prendre part à cette vision du Seigneur qui consiste dans le soutien de ceux et celles qui sont dans les besoins. On va prendre un autre passage dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 20... à partir du verset 25. Et il y a... verset 26, pardon. Si quelqu'un parmi vous pense être religieux et ne tient pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche, loin du monde. Voilà. Aider les gens qui sont dans les besoins, aider les orphelins, aider les veuves, aider notre prochain et justement le désir de notre Dieu. C'est un commandement. Et prêcher la parole, c'est bien. Évangéliser, c'est bien. Enseigner, c'est bien. Faire des miracles, on a dit Yeshua, c'est bien. Mais témoigner de l'amour envers son prochain, c'est la base, c'est l'essentiel. Voilà. Et je voudrais ce soir encourager tous les enfants de Dieu qui ont à cœur d'aider les veuves, les orphelins, les gens qui sont dans les besoins. Je vois des frères et sœurs, des chrétiens qui ont à cœur d'aller en mission aux Philippines comme un couple pour aider les Philippines qui sont dans les besoins là-bas. Et des gens qui vont en Haïti, qui vont dans les îles, qui vont en Afrique, qui vont dans toute la France, toute l'Europe, qui vont dans le monde entier pour parler de l'amour du Seigneur aux gens, pour matérialiser l'amour agapé. Et dans ce monde de souffrance, de ténèbres, je voulais, ce soir, je voudrais vous encourager à le faire. Soyez encouragés, mes amis. Tout à l'heure, on a parlé de l'orphelinat El Géré de Douala, au Cameroun. Et on va rapidement parler de l'orphelinat pain de vie de Kisangani qui vient de construire justement, enfin, cette association, vient de construire un orphelinat grâce à vos prières, grâce à vos dons, bien sûr, grâce au Seigneur Yeshua, à notre Seigneur. Et on va voir rapidement cette courte vidéo. Voilà. Donc, la maison s'achève. Il reste quelques travaux. Je ne sais pas s'il y a le son. Donc là, ils sont en prière. donc, c'était un terrain vierge. Donc, grâce aux dons, l'orphelinat a pu être construit. Donc, il reste quelques travaux. que toi seul puisses régner au milieu de nous. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence pour accomplir ton être. Nous te soumettons toutes choses et nous réfusons tout ce qui n'est pas de toi et que ta paix qui se passe toute intelligence, que l'amour et la joie, Seigneur, que l'amour que tu as répandu dans nos cœurs soit manifeste au milieu de nous. Nous voulons faire ces travaux et nous avons besoin de toi afin que nous puissions accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis la main où les mains qui travailleront en ce lieu gardent leur vie, leur famille et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Donc là, quand il n'y avait encore rien, les débuts des travaux, peu à petit, les murs se montent. Donc, nous faisons ce genre d'émission pour vous rendre compte. Vous êtes nombreux à prier pour nous, à nous soutenir. Et voilà. Donc, prêcher l'évangile, c'est bien. Enseigner, c'est bien. Dénoncer le mal, les faux pasteurs, c'est bien. Mais il faut travailler. Voilà. Il faut travailler. Il faut aller sur le terrain, faire le travail parce que Dieu nous appelle à aller à la rencontre des hommes et non à nous exciter derrière nos ordinateurs, les caméras pour aller indexer les gens et condamner tout le monde, tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge. Et non, il ne faudrait pas oublier que Dieu veut qu'on aille vers les gens. Il a dit, allez, allez. Donc, il y a un grand travail à faire. Il y a des enfants à aider. Il y a des enfants qui sont victimes des guerres, victimes de viols. Et ces enfants-là auraient pu être les nôtres. Ils sont nos enfants. Et comme vous le savez, les enfants, les jeunes sont notre avenir. et il faut en prendre soin comme les Écritures nous le demandent. Voilà. Donc, c'est un grand travail qui est réalisé, des grands travaux. C'est encourageant de voir que l'argent que les frères et sœurs donnent, l'argent que Dieu donne est utilisé pour aider les gens. donc, ça c'est beau. Merci Seigneur. Donc, les enfants de Kisangani vont pouvoir avoir en toi une famille, une oreille qui peut les écouter. Voilà. ensuite viendra le temps du parrainage. pour le suivi de ces enfants jusqu'à leur comment dire obtention de diplômes universitaires. Voir à Dieu. Donc là, c'est la première chambre. il faudrait mettre les carreaux et la peinture. Deuxième chambre. Je crois qu'on a eu un problème, un souci technique. troisième chambre. C'est la quatrième chambre. pardon. Cinquième chambre. Le couloir. là, c'est le salon. C'est le salon. Voilà. Il y a encore pas mal de choses à finaliser. Je crois qu'il faut à peu près 15 000 encore pour achever tout ça. Donc là, on va faire le point avec l'équipe du Pain Quotidien, tout ça. Et puis avec Thierry qui est en charge de cette construction au niveau de Kisangani. Voilà. Donc on peut s'arrêter là. Merci. Que le Seigneur soit béni. Et donc voilà la vision que le Seigneur nous met à cœur depuis des années. C'est construire aussi des orphelinats dans le monde entier. Voilà. Donc à l'heure actuelle, grâce au Seigneur, on a pu mettre des orphelinats en Chine, au Ghana, en Colombie, au Mexique, en Haïti, en Côte d'Ivoire et en soutien. On soutient beaucoup les orphelins là-bas avec des veuves, tout ça. Et au Gabon et au Kinshasa et bientôt au Brazzaville parce que je parle avec un frère de Brazzat. On va pouvoir prendre un terrain là-bas et construire aussi un orphelinat, tout ça. Donc à l'Angola, il y a aussi un suivi. Donc on veut vraiment aller dans le monde entier pour partager cet amour que le Seigneur met dans notre cœur. Voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, merci à vous tous. Merci à chacun de vous. Merci pour vos prières, pour vos encouragements. On a Dieu, notre maître, notre sauveur et Seigneur. Que Dieu vous garde, mes amis. Ne teignez pas, n'éteignez pas, n'éteignez pas vos ordinateurs parce qu'il y a une autre émission tout de suite après. Que le Seigneur vous garde. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501